Je m'appelle Roxane Idoudi et je suis secrétaire confédérale du syndicat français Force Ouvrière. Mais c'est au nom de tous les syndicats européens que je prends la parole aujourd'hui. Et nous voulons d'abord vous dire merci beaucoup pour votre accueil et votre très chaleureux notamment que nous avons reçu dès hier. Nous soulignons l'importance de votre douzième congrès qui se situe notamment dans un contexte mondial en pleine mutation. Il ne faut pas oublier que l'UMT fut fondée dans la clandestinité, juste avant l'indépendance du pays. Et que votre syndicat a toujours su garder son indépendance envers les partis politiques et envers les entreprises. C'est donc un honneur d'être invité à ce douzième congrès, nous tous, représentants de syndicats européens, nous-mêmes affiliés à la CSI et à l'OIT. Les syndicats européens font le triste constat du recul des négociations collectives et des atteintes aux libertés syndicales, comme partout dans le monde. Des milliers de femmes et d'hommes meurent ou sont emprisonnés parce qu'ils veulent, à juste titre, obtenir de nouveaux droits pour les travailleurs. Alors nous serons oeuvrés ensemble dans l'intérêt des travailleurs et nous avons aussi à apprendre mutuellement des réponses que vous pourrez trouver aux mutations du monde, du travail, dans le respect de nos valeurs communes. La défense des travailleurs est pour un travail décent, l'augmentation des salaires et une meilleure justice sociale, la lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, la création ou la protection d'un système de protection sociale. Chères sœurs et chers frères travailleurs, la solidarité entre les travailleurs est le fondement de l'internationalisme ouvrier face à la nécessité de bloquer les régressions que veut nous imposer un grand patronat mondial et national, libéral et autoritaire, et donc faire baisser nos droits. Les problématiques et les revendications sont les mêmes, que l'on soit au niveau national ou international, faire avancer les droits des travailleurs, assurer une meilleure redistribution des richesses, faire que l'économie réelle soit au service de l'homme et non l'inverse. Enfin, s'assurer que toutes les réformes soient véritablement porteuses de progrès social. Erweni, Erweti, excusez-moi pour l'accent. Au nom de tous les syndicats européens, je vous souhaite un excellent congrès et vive le dialogue social international. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada